Salut l'audimat, c'est Mehdi pour un naissant et je suis avec Ambre. Salut Ambre, ça va bien ? Ça va. Le voyage était cool depuis Montpellier ? Oui, très long, mais cool. On n'est pas là pour parler voyage autoroutier, mais d'Arcana, le JDR clair et obscur. J'ai bien dit le titre correctement. C'est notre petit sous-titre d'accroche. Déjà, avant de parler du jeu, de son univers, des règles, etc., est-ce que tu peux te présenter toi, Ambre ? Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? On s'était déjà vus dans une interview pour le Feuilleton Roliphonique en septembre dernier. Oui, je fais multitâche. C'est ça, c'est ça. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Alors oui, on s'était déjà vus pour les Feuilleton Roliphonique parce que je m'occupais de la réalisation de la saison 2. Et on va bientôt attaquer la saison 3. Comme ça, je fais de la pub. Et moi, je suis rôliste depuis un moment. D'accord. Je suis actuellement au Manoir du Crime, d'ailleurs. Oui. Et dans la vie, je viens de finir mes études. Ok. D'accord. Master d'histoire. Master d'histoire. Médiéval. D'où le médiéval. Fantèse. D'accord. Ok. Comme je disais au début, on est là pour parler d'Arcana, le jeu de rôle clair et obscur. Alors, ça fait un petit moment qu'on vous voit sur les réseaux sociaux depuis le Festival du Lail Dragon, un poil avant. Oui. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux faire un topo sur l'univers de jeu d'Arcana ? Oui. Bien sûr. On travaille. Alors, Arcana, c'est un JDR médiéval fantasy avec des accents dark. Oui. Donc, on va essayer d'aborder des thèmes un peu sombres, un petit peu de réflexion. C'est pour ça qu'on oriente plutôt vers un public adolescent. D'accord. Voilà, ou jeune adulte. Et on est dans un univers qui a sacrifié sa lumière pour subsister. Ok. Dans une grande histoire mythologique, comme d'habitude. Donc, il faut s'imaginer qu'on est dans une nuit interminable. Et pour survivre, tout le monde s'est adapté. Donc, il y a de la bioluminescence partout. Voilà, de la même façon que les poissons dans les abysses. D'accord. Donc, toutes les créatures, toutes les choses, toutes les plantes sont phosphorescentes. Ok. D'accord. Une belle... Oui. Quelque chose qui peut avoir visuellement un impact assez sympa. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on incarne comme type de personnage dans Arcana ? C'est pas la tête. J'ai peur de la prochaine question, à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on incarne ? On n'incarne pas des elfes, des nains ou des choses comme ça. On va travailler sur différentes créatures issues de différentes inspirations. Le côté historien permet de travailler sur plein de cultures différentes. Donc, on va avoir des créatures qui sont notre référentiel humain, plus facile à présenter. D'accord. On les a là, ce sont les... Je vais montrer la caméra. Ce sont les Arcaniens. Ok. Les Arcaniens, c'est un petit peu un croisement entre l'Empire romain et les USA, si tu veux. Ah ! Des gens sympas. Voilà. C'est des gens très sympas. Très bien. Leur force, c'est leur nombre. Ils sont beaucoup. Et ils ont la peau complètement noire, les cheveux... Enfin, toute une pilosité phosphorescente. Ok. D'accord. Même la pilosité peut-être phosphorescente. D'accord. Ok. C'est toujours d'être discret. Oui, c'est clair. Si on se cache dans des forêts de plantes phosphorescentes, ça marche. Mais donc, on a ces Arcaniens qui fonctionnent dans un empire, qui, à côté, se sont rendus compte il y a peu de temps que leur nombre, c'était leur force, mais là, leur démographie décroît. D'accord. Donc, c'est pas grave, parce qu'on est dans un monde où la Terre donne de la magie. Il y a de la magie partout, dans toute chose, dans tout être. Ok. Alors, un peu de nécromancie, quelques pactes avec les mauvais dieux ou les bons dieux, à les savoir. Et on crée une race d'Arcaniens qui est des Arcaniens synthétiques. Comme des clones. Comme des espèces de clones, voilà. Toute proportion gardée. Avec un travail sur les corps, quelque chose comme ça. D'accord. À côté de ça, on a d'autres créatures, comme celle qu'on aime bien, ce sont les Sirocas. Ok. Elles sont un peu nos femmes fatales, c'est un peu le penchant Amazon de notre univers pour faire un parallèle. Ce sont des créatures belles, envoûtantes, toujours très bien formées. Et puis, quand on s'est assez rapprochés d'elles, on se rend compte que sous leur peau fine, ce n'est pas une vraie peau, ça s'arrache et il y a des écailles. D'accord. Sur les poignets. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur les poignets, on a des ravisseuses, comme les mentes religieuses. On a une queue de lézard, des sourcils lantenne, des yeux, des griffes, des crocs. Et quand on s'est rendu compte de tout ça, c'est qu'on est beaucoup trop près pour fuir. Ok, d'accord. Donc ce sont les femmes fatales de cet univers qui sont très drôles à jouer, puisque c'est une véritable machine à tuer, mais aussi qui ont un cœur sous ses écailles. Donc il ne faut pas le négliger. Ok. Et tout autre style de créature qu'il faut venir découvrir. Ça marche. De toute façon, on fera un shot sur le stand, donc il y a des visuels qui paraîtront. On va essayer d'en choper aussi sur le web, histoire d'agrémenter cette interview. Alors du coup, ça c'est côté univers. Et côté règles, comment est-ce qu'on joue à Arcana ? Alors il faut un D9. Un D9 ? Voilà. Ça c'est bizarre. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est un D9 ? C'est un D qui va de 0 à 9. C'est un D qui va de 0 à 9. C'est un D à 10 faces, mais ok. C'est un D10 qui compte le 10 pour le 0. Ok. Du coup, le 0, c'est la marque du néant. Le cercle vide en Arcana, c'est une connotation extrêmement négative. D'accord. C'est la marque du néant, de l'ombre, de la mauvaise augure. D'accord. Donc quand on fait un 0, on relance et on soustrait. Ok. Donc on peut avoir des résultats négatifs. Ça peut être explosif comme... D'accord. Voilà. Ok. Quand on fait un 9 par contre, c'est l'inverse. Puisque je vous ai parlé de l'univers tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé des 9 enfants du dieu ombre-lumière. D'accord. Bon, c'est un détail, il y a des gens qui n'y croient pas. Mais il y a 9 héros qui ont façonné Arcana. Et du coup, quand on fait un 9, les 9 vous regardent, vous êtes sous de bonnes augures. Donc on relance et on additionne. Et on additionne. Et on est dans de la magie libre. Alors autant quand on fait un chiffre négatif sur une petite action où on escalade un muret, ce n'est pas très grave, on va se tordre la cheville. Mais quand c'est sur de la magie, ça devient tout de suite plus drôle. D'accord. Ça prend des proportions plus dantesques. Ok. Donc on peut avoir des jets très épiques, comme des jets très dantesques, effectivement, qui donnent lieu à des contre-coups arcaniques que les joueurs choisissent. Ok. Très bien. Ça a l'air a priori assez facilement abordable. On n'est pas sur un gros jeu à grosses règles. Non. On va essayer d'être assez simple et de favoriser la narration du joueur. Il va choisir ses contre-coups. Il va devoir narrer ses sorts. On est sur de la magie libre avec des domaines qui sont des mots-clés. D'accord. Donc ils vont devoir exprimer, décrire leurs sortilèges. D'accord. On n'a pas de tableau de sorts. Ils vont travailler sur ça. Donc c'est une magie libre et extrêmement basée sur le roleplay, du coup ? Très basée sur le roleplay. Ok. Exactement. Avec la possibilité d'avoir des spécialisations avec des signatures pour chaque joueur, etc. Et à côté, on a une dernière mécanique qu'on est en train de playtester parce que c'est la dernière invention qu'on a eue, qui s'appelle la mécanique du sacrifice. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé du sacrifice de la lumière. Cette notion de sacrifice est très importante dans l'univers, donc on a voulu la faire retranscrire dans les règles. Donc on a une mécanique de narration partagée où, lors d'une action quasi impossible, un joueur peut décider de se sacrifier, de négocier le prix de ce sacrifice avec le maître des armes, des âmes, pardon. Donc le maître des âmes, l'EMJ. Et une fois qu'il se sacrifie, puisqu'il s'est sacrifié quand même pour ça, on lui laisse les rênes de la narration pour la fin de la scène puisqu'il se sacrifie. Donc forcément, il le mérite. Ok. Il y a aussi un aspect transmédia à Arkana. Donc il y a le jeu de rôle, bien sûr, évidemment, puisque c'est de ça qu'on parle, mais il n'y a pas que ça. Alors le jeu de rôle, c'est un peu la clé de voûte du projet. On construit vraiment tout autour de ça. Il y a des romans qui sont en écriture. Je suis autrice de plusieurs romans en préparation et j'ai un autre auteur aussi qui travaille sur des romans de l'univers. Donc on va être deux sur ça. À côté, il y a des nouvelles. Il y a aussi des poèmes et des chansons parce qu'on prépare un groupe de musique qui s'appellera Tire ce lune et on espère pouvoir le lancer d'ici peu. Ça prend du temps en projet transmédia. C'est ambitieux. Ça semble bien savoureux aussi. Il y a des photographies aussi. Il y a des photographies. On a aussi voulu travailler sur l'image. Alors on n'est pas encore au court-métrage, mais on travaille déjà les photos. On en a quelques-unes derrière et puis on en a quelques-unes par ici. Sur le stand, oui. Pour la plupart, des photos à la lumière noire parce qu'on a voulu retranscrire l'ambiance de l'univers, forcément. Donc ça, c'est des photos qu'on peut voir sur la page Facebook. Sur la page Facebook, sur le site internet aussi. D'accord. Et sur le site internet, ok. Et on publie les shootings au fur et à mesure. On recherche des modèles. D'accord. S'il y a des gens intéressés qui ne sont pas allergiques au latex. Parce que les maquillages sont très, très durs à porter. Et pour les modèles, c'est quand même une grosse après-midi de travail et c'est fatigant. D'accord. Mais voilà, on est en campagne de shootings. Et plus ça va aller, plus on va tenter des maquillages un peu plus audacieux. Puisqu'on vous a présenté des créatures relativement humanoïdes. Mais on a aussi des hommes oiseaux qui n'ont pas de bras. Ils ont des grandes ailes, une tête d'oiseau. Des hommes chats qui sont recouverts entièrement de poils. Donc petit à petit, on va essayer de faire des photos un peu plus élaborées en termes de modèles. Et est-ce que le JDR d'Arkana ne sera illustré qu'uniquement deux photos ? Ah ah, c'est une grande question. Une grande question. On se pose la question parce qu'on a déjà des illustrateurs intéressants qui nous ont beaucoup tapé dans l'œil. Là, les illustrations qui sont là, c'est vraiment que des petits croquis ancrés. Parce que c'est moi qui m'occupe des illustrations. Mais je ne suis pas illustratrice professionnelle. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Là, c'était vraiment pour illustrer. L'idée, c'est vraiment de travailler avec quelqu'un qui nous donnerait un visuel un peu plus fidèle. Alors c'est vrai que les photos sont intéressantes. Mais à partir du moment où on édite, il faudra payer le maquilleur, le costumier, le modèle, le photographe, etc. Et ça risque d'être trop cher pour qu'on puisse... D'accord. C'est à débattre. On ne sait pas encore. Ok. On verra ça par la suite au courant des mois qui suivront. J'espère pour toi. Oui. Là, on est au RP Gers. À Plaisance du Gers, donc. Oui. L'un des plus gros salons du sud de la France. Mais est-ce qu'on va vous voir ailleurs ? Dans le reste de l'année ou dans les prochains mois ? Ah ben oui. On a décidé de faire une grande campagne de playtest. Pour affiner notre système de jeu. D'accord. En espérant sortir un kit d'initiation à la fin de cette saison. Ok. Donc on essaie de sortir un petit peu. On a fait pas mal de sorties. Au-delà du Dragon, c'était notre sortie officielle. D'accord. Notre première sortie officielle. On va à Octogone, à Lyon. Donc début octobre. En octobre. On sera à la Convention du Fantastique à Perpignan en fin septembre. D'accord. Et ensuite, on va voir. Ok. Si on a d'autres invitations qui arrivent, il faut qu'on voit pour se déplacer. Parce qu'on est tous soit étudiants, soit très jeunes dans la vie active, dans l'équipe. Donc ça peut être assez disparate au niveau des plannings. Voilà. Notre super Community Manager qui se cache parce qu'elle veut pas être apparaître sur l'écran. Vengeance. Et de Nancy. D'accord. On a un auteur qui est à Amiens. Donc on est vraiment très éclaté. C'est vrai que c'est assez dispatché. Voilà. Ok. D'accord. Eh bien, les conventions, on mettra leur lien, autant que faire se peut, dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, en tout cas. Mais de rien. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Voilà. Donc c'était Mehdi pour un dessin avec Ambre pour Arcana. Le JDR clair et obscur. Donc on met toutes les infos, tous les liens dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos tournées en direct semi-différé de Plaisance du Gers. A plus. On supporte mutuellement. Mais si vous en avez marre d'eux, il faut venir nous supporter nous. Ça peut marcher aussi. Se faire bâcher en interview. Challenge relevé. C'est bon. Allez, tu peux cocher ça, j'y vais. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501